Monsieur le rapporteur, le Burundi continue de demeurer un pays dont la situation des droits humains nécessite une attention particulière et nous espérons que votre mandat travaillera dans la continuité des recommandations émises par la commission d'enquête, notamment en matière de justice et d'ouverture de l'espace civique. A.S.E.C.R. déplore que la situation des droits humains au Burundi, et plus particulièrement celle des défenseurs des droits humains, demeure très préoccupante. En effet, les défenseurs continuent d'être arrêtés et emprisonnés pour leurs activités de défense des droits humains, comme ce fut le cas de maître Tony Germankina, qui fut arrêté en octobre 2020 lors d'un déplacement dans la commune de Gabarure au Burundi et condamné à 5 ans de prison ferme. Des centaines de journalistes et de défenseurs des droits humains sont toujours en exil. Plusieurs organisations de droits humains demeurent radiées et des radios indépendantes interdites. Nous continuons d'être préoccupés par le maintien de la condamnation à la prison à vie d'une douzaine de défenseurs des droits humains, de journalistes et d'opposants, en date du 23 juin 2020, suivant une procédure injuste et secrète, et ce malgré la levée des sanctions de l'Union européenne. Enfin, ASHA exhorte également le gouvernement du Burundi à reconsidérer sa position et à coopérer pleinement et de bonne foi avec tous les mécanismes des Nations Unies, en particulier accepter que le rapporteur spécial sur le Burundi puisse effectuer une visite officielle dans le pays. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501